bonjour et bienvenue sur notre chaîne youtube merci d'être présents et merci pour vos retours si vous n'êtes pas encore abonné go sur le bouton abonnement on a énormément de contenu à vous apporter dans les prochains jours aujourd'hui nous avons souhaité vous présenter comment faire un wood dans votre salle si vous avez peu de place si vous ne disposez pas de certains matériels dans votre salle vous pouvez les remplacer la caisse de crossfit que j'utilise dans les exercices peut facilement se remplacer soit par un banc soit par des steps que vous empilez mais juste attention car les steps ça peut glisser petit rappel qu'apporte un wood alors il permet de faire une séance cardio et musculaire en même temps le tout en une vingtaine de minutes c'est extrêmement complet et pour ceux qui cherchent à perdre du poids vous allez brûler énormément de calories pendant et plusieurs heures après alors je vais passer la vidéo et david va vous commenter les différents exercices que j'ai choisi mais sachez qu'il en existe plein d'autres alors on y va go c'est parti dans le premier exercice elle se munit d'une main seat ball si vous n'en avez pas en salle vous pouvez en acheter à peu près 20 euros pour une main seat ball de 4 kg chez decathlon je crois ou sur le net sur amazon vous devriez pouvoir trouver en fait elle fait une flexion puis elle cherche à jeter la balle contre le mur avec le plus de force possible presque l'ensemble du corps est employé les jambes complètes les épaules les triceps ici le focus doit être porté sur la réception du ballon pour ne pas se tord des dos deuxième exercice le saut sur la caisse de crossfit ici les jambes sont principalement sollicités mais avec la fatigue vous verrez que vous allez chercher de l'énergie partout et même le haut du corps travaille je préconise de redescendre de façon lente et contrôlée pour limiter les impacts sur les articulations et les lombaires mais également éviter de s'abîmer la cheville ou le talon d'achille par une mauvaise réception c'est un exercice très difficile vous pouvez varier la difficulté en fonction du côté où vous mettez la caisse ou encore le nombre de steps ou la hauteur du banc entrée troisième exercice les burpees ici céline ne fait pas la pompe c'est volontaire elle cherche à garder un cardio élevé et avec la pompe elle va ralentir son exercice d'autant plus qu'elle sera vite limitée par la force musculaire et elle tardera encore plus de temps l'important c'est de réellement sauter et d'impliquer les mollets pour bien décoller du sol quatrième exercice le lancer de poids le quatrième exercice travaille le dos les épaules les trapèzes et un peu les cuisses et fessiers il n'est pas compliqué mais la tension doit être portée sur la retombée du poids il faut absolument l'accompagner amortir donc dans un premier temps ne pas le laisser tomber sans résistance des épaules et amortir la descente avec ce mouvement des jambes et du bassin si vous ne possédez pas de kettlebell il est possible de le faire à une main avec un halter ensuite phase de récupération la planche sur les coudes et sur les mains lorsque les wad sont durs moi je les place en milieu de wad pour récupérer avec un peu d'oxygène ici Céline a décidé de déplacer à la fin de son route pour finir avec un petit mountain climber pour accentuer le travail des abdos et des obliques et refaire monter un peu le cardio ça vous fait un travail de 3 minutes à 3 minutes 30 maximum prenez un peu de récupération en fonction de votre niveau l'important c'est de retourner à la prochaine session encore essoufflée et n'oubliez pas que c'est la notion de progrès qui compte donc certains prendront une minute d'autres ont besoin d'un peu plus effectuez ce wad 4 fois voilà les amis c'est une des millions de possibilités pour faire un wad celui-là demande déjà un petit niveau commencez bien à votre niveau et visez une logique de progression les amis si vous avez des questions posez-les en bas dans les commentaires si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets surtout n'hésitez pas devenez chaque jour une meilleure version de vous même et à très bientôt vous 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 vous